Ouais Stéphane, ben écoute, salut, on te retrouve juste après ces ISDE Vintage qui se déroulaient donc sur l'île d'Elbe en Italie le week-end dernier, une épreuve que tu as remportée à la fois en individuel mais aussi en équipe puisque c'est le principe des ISDE, ben déjà bravo, c'est pas mal, quelques années plus tard, te retrouver sur une moto puis te retrouver victorieux, ça a dû te faire plaisir aussi Givaline. Écoute, on s'est vraiment fait plaisir, c'est plus la pression des six jours comme à la grande époque mais quand même à chaque fois qu'on prend le départ d'une course on essaye de bien faire, on essaye de préparer ça au mieux et il y avait quand même une petite pression et puis on était aussi un peu attendu au tournant donc voilà mais en ce qui me concerne ça s'est déroulé super bien à part quelques petites séances de mécanique, on a fait des bonnes reconnaissances, je suis pas tombé une seule fois, j'ai pas mis une seule fois le guidon par terre, c'était bien ça le principal et voilà donc c'était cool, c'était cool et aussi une belle organisation, c'était bien organisé par le motoclub de l'île d'Elbe avec des spéciales très bien exploitées au mieux possible par rapport au terrain, très bien balisé, enfin une très 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 belle organisation donc c'était plutôt sympa. D'accord, on peut parler vite fait justement de l'épreuve, tu dis donc ça se passait sur trois jours apparemment, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et puis bon il y avait je crois 400 pilotes engagés, c'est ça. Et 8 ou 9 pays qui se discutaient donc au moins un trophée. C'est ça, bah écoute c'était comme sur les six jours, sauf que c'était deux jours de pur en bureau et le troisième jour c'était un cross final, alors il y a quand même une réglementation sur cette épreuve, c'est les pilotes du trophée, c'est-à-dire qui représentent vraiment la nation entre guillemets, il fallait avoir minimum 50 ans, donc des vrais vieux et puis des motos qui n'allaient pas plus loin que les années 81. Mais par contre l'épreuve était quand même ouverte à des individuels et aussi à ce qu'on appelle le vase et en fait des pilotes à partir de 35 ans avaient le droit de rouler dans cette épreuve et avec des motos les plus vieilles qui ne devaient pas dépasser 86. Donc voilà, on s'est bagarré contre des jeunes de 35 et des motos qui avaient un refroidissement liquide, frein à disque et tout ça. Donc avec nos vieilles c'était pas évident mais on s'en est pas mal sorti. Mais la tienne de vieille était pas mal quand même, c'était une IT 250 je crois des années 80. Donc avant 80 ? Ouais, c'est ça, c'était une 2.5 T81 exactement, c'était le maximum que je pouvais utiliser dans le trophée. Mais bon, il faut quand même noter qu'à cette époque la Yamaha IT en championnat d'Europe d'enduro n'a jamais fait de podium. Ce n'était pas une moto qui était super réputée. A l'époque c'était plutôt des KTM, des Husky, voire des Kramer, des motos comme ça. Mais la Yamaha IT n'a jamais fait de super résultats. D'un autre côté, depuis quelques temps que je l'ai, j'ai essayé de la régler au mieux possible. J'ai passé du temps vraiment sur le châssis à régler le mieux possible. Et je pense que c'était pas mal parce qu'au moins j'avais une moto un peu stable et qui était assez sécurisante. Oui, c'était pas mal je crois. Bon, parce que les frais à tambour, le moteur à refroidissement par air, le bon no-shock, mais enfin quand il est vert. Alors, finalement, toi ce n'est pas des motos que tu as vraiment connues, sur lesquelles tu as vraiment repris. Exact, c'est des motos plus vieilles que ce que j'ai connues à l'époque où j'ai commencé. C'était plutôt mes années skateboard dans les années 80, début 80. Mais bon, quand même, à la fin, je crois que quand on a la passion de la moto, quel que soit l'engin qu'on utilise, on se fait plaisir. Il y a des limites à tous les engins aujourd'hui. Une moto moderne aura ses limites. Celle-là a ses limites, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de jouer justement avec ses limites. Et on arrive quand même à se faire plaisir. De temps en temps, on s'énerve parce qu'il y a de la mécanique à faire au CH, parce que c'est un peu moins fiable que les motos modernes. Mais je trouve que quelle que soit la moto, au lieu de faire un saut de 25 mètres, on va faire un saut de 15 mètres. Mais malgré tout, on va prendre du plaisir. C'est sympa. On peut parler quand même de tes coéquipiers, Laurent Charbonnel, Thierry Viardot, qui étaient avec toi en équipe trompée, avec qui vous remportez par équipe cette épreuve. Oui, oui. Bon, eux aussi, c'est quand même pareil comme toi, des enduristes qui ont marqué un petit peu leur temps, peut-être pas au même niveau et puis voilà, de la même façon. Mais à tous les trois, donc voilà, pas de problème mécanique, une bonne vitesse d'ensemble. Alors, globalement, Thierry a fait vraiment le job. Thierry Viardot, c'est un pilote qui est super safe, qui tombe pas souvent, qui a une moto qui est bien préparée. Il a été constant dans des bons chronos. On était un peu plus inquiets pour Charbonnel, pas par rapport à ses capacités, loin de là, mais plutôt avec la moto qu'il a eue un peu au dernier moment. Parce qu'il faut savoir que Thierry Charbonnel s'est blessé 15 jours ou une semaine avant l'épreuve, donc c'était lui qui devait rouler avec nous. Du coup, il a été remplacé par Laurent Charbonnel, avec une moto qui a été trouvée à la dernière minute. Et la moto n'était un peu pas en très, très, très bon état. Et je pense qu'heureusement qu'on avait Laurent, qui est un espèce de guerrier calme, qui a su gérer la crise, qui a su exploiter ce qu'il avait comme moteur. Et la partie cycle, il n'en avait pas quasiment, il n'y avait pas de suspension. Mais il a su exploiter au moins le moteur. Il a vraiment super, super bien géré, Laurent. Et on était plus inquiets pour lui, mais il a fait le job jusqu'à la fin, donc c'était top. Bon, j'imagine, ça veut rappeler des bons souvenirs de faire le scratch sur un ISDE, même s'il n'est pas un ISDE officiel, même si ce n'est pas la grande course. Mais bon, toi qui a gagné 5 fois le scratch aux ISDE, puis qui a remporté avec l'équipe en 88, notamment à Mande. Ça doit te rappeler quelques souvenirs, puis ce côté roulage en équipe avec quelques anciens. Et puis j'imagine une assistance qui était assez sympa, je crois. Ouais. Ouais, je ne sais pas, qu'est-ce que ça te laisse comme souvenir, comme ça ? Déjà, on a passé une super semaine. On est venu avec Andréa, mon épouse, qui roulait aussi, elle, en individuel, qui a d'ailleurs gagné la catégorie féminine. Donc on a passé du temps à reconnaître les spéciales, dans un cadre magnifique. Et puis après, c'est sympa de tous se retrouver. Laurent, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Laurent Charbonnel. On a eu une assistance qui était aussi une vieille assistance, puisque c'était des gars qui étaient là au 6 jours il y a 25 ans. de revoir des anciens pilotes comme Marc Moralet, Jean-Paul Charles, Denis Chipier, Velas. Tout ça, c'est vraiment... On mangeait tous les soirs tous ensemble. On a vraiment partagé une semaine très proche les uns des autres. Et on s'est remémoré comme des vieux cons le passé, quand même. Mais voilà, on n'a plus le même physique qu'à l'époque. Mais non, c'était une belle émotion. Et c'était, entre guillemets, notre équipe où on était neuf a représenté un peu la France. Ça a été quasiment une course de rêve pour tout le monde. Il n'y en a pas un des neufs qui a abandonné. Tout le monde a bien terminé. Il y en a beaucoup sur le podium. Marc était sur le podium de sa catégorie. Jean-Paul Charles aussi. Donc, vraiment une super belle week-end. Une super belle semaine. Et on ne pouvait pas espérer mieux. Vraiment. D'accord. Bon, écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos, pour ton enthousiasme qui est toujours là. Un petit mot sur... Là, tu as un essai pour le Dakar, avec ta voiture, ton nouveau Proto-Di. Là, je fais une journée d'essai pour le team Rosberg en Formula 1, pas en Formula 1, en Extreme I. C'est une nouvelle série avec des voitures électriques, mais des voitures de tout terrain. Et puis, dans quatre jours, je pars faire les essais finaux de l'Audi pour la préparation du Dakar. Je pars au Maroc le 2 novembre, donc très rapidement. Et là, ça va rouler en espérant que la voiture soit prête pour le prochain Dakar. Mais là, c'est les choses sérieuses qui commencent pour nous. D'accord. Écoute, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et puis, ça nous a fait plaisir de te revoir rouler sur une moto et puis de te revoir gagné. C'était top. Merci à toi. Merci. C'est parti. Sous-titrage ST' 501